Attention, attention, il y a de l'opération coup de poing dans l'air là. La contestation ne marche pas, on peut toujours passer aux incendies. Il y a de l'agréable de bourgeois qui se prépare, il ne faudra pas faire les étonner. Nous sommes le 10 janvier 2020 ici sur la place de l'écurie, c'est aux 14 rues de Montbriand. L'écurie c'est donc un lieu duquel nous allons parler maintenant avec trois personnes devant moi qui sont parmi l'équipe fondatrice de l'écurie qui vont pour commencer se présenter. On va faire un petit tour de table où vous direz comment est-ce que l'on vous nomme et puis on va ensuite parler de cette écurie, de quelle manière est-ce qu'elle s'est créée, de quelle manière est-ce qu'elle a affleuré et quelles en sont les aspirations, quelles en sont les postures et puis ensuite on aura une troisième partie où les personnes autour de nous pourront si elles le souhaitent vous questionner. Mais commençons par le début, voudriez-vous vous présenter à tour de rôle en commençant peut-être à droite ? Moi je suis Marcel, j'aurais voulu juste rectifier un peu les termes parce que tu parles de l'écurie, donc on est ici devant la maison des habitants de l'ISO 13. A l'origine, le lieu qui a été ouvert c'est la buvette. Juste à côté il y a l'écurie qui est la salle de concert de la maison des habitants. Juste pour rectifier ça. Absolument. Bon voilà, je passe volontiers la parole à Alexandre qui nous a réunis ici ce soir et qui a plein de choses à dire je crois. Et après on va... On entrera dans le vif du sujet. Exactement. Merci Marcel. Ok, moi c'est Alexandre. Que puis-je dire ? Que je suis un ancien squatter, mais pas seulement, un tas d'autres choses aussi. Que j'ai 60 ans, que je suis très fier parce que j'ai un de mes fils temps qui est ici et aussi parce que ce soir c'est génial parce que cette occasion c'est de se retrouver deux vieux potes qui sont Marcel et Serge, que je suis très... Et Marie-Lou et tout plein d'autres qui sont des gens de l'époque. Et qu'effectivement, voilà, je suis très content aussi d'avoir cette occasion de pouvoir parler de la création de cette buvette. Merci Alexandre. Voilà, alors moi je m'appelle Serge et j'ai habité pendant très peu de temps dans ce quartier mais j'ai toujours été dans ce mouvement d'habitants, de squatter et qui continue maintenant avec des beaux associatifs. C'est important de le dire, ça continue maintenant. Très bien. Je vous demanderez juste de bien parler dans les micros, de les approcher bien de votre bouche lorsque vous vous exprimez. Alors merci beaucoup pour ce tour de table bref mais précis. Alors commençons directement, on va entrer dans le vif du sujet. Alors vous parlez d'une époque, de quelle époque s'agit-il ? Il faudrait la replacer dans le calendrier et également dans son contexte, le contexte politique, social. Qui a envie de se charger de cela ? Chacun de vous peut évidemment émettre son ressenti. Ouais, moi je sais. Alors il s'est parti Marcel. Dis-nous. Non, moi j'ai eu la chance, je suis un immigré à Genève, je suis un vaudois qui a débarqué ici un beau jour et je suis tombé sur le conseil général. Le conseil général c'est un squat à la rue du conseil général comme son nom l'indique dans lequel Serge, mon ami, était actif. C'est quelque chose pour quelqu'un qui vient d'Hiverdon, là c'est, comment dire, impressionnant. Voilà, c'est l'autogestion, c'est la prise en charge d'un immeuble, l'émission dans un quartier et tout ça. J'ai été très inspiré par cette chose et je me suis dit que c'était un joli travail à faire. Et donc je suis tombé sur l'île au 13 qui était un ancien quartier, un quartier un peu abandonné qui avait été acheté par des promoteurs, qui étaient prêts à la démolition, entièrement habité par des immigrés espagnols pour la plupart, avec des cafés qui ouvraient grâce à la rue des gares de 2h du matin jusqu'à 4h du matin tous les jours, donc avec une vie quand même assez intense, beaucoup de vie, tout ça. Et puis nous, enfin si je vais sur l'histoire de la maison des habitants, on s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'on pouvait maintenir ce quartier, lui donner une vie et tout ça. Et un beau jour en discutant avec Serge, on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cette petite maison, le 14 Montbrillant, une maison de 2 états suré, prête à la démolition. Mon ami Serge a dit, ben tiens, on pourrait faire un bistrot. Et puis c'est ce qu'on a fait, et c'est le départ un peu du centre de ce nouveau quartier qui, comme il l'a dit avant, s'est prolongé avec des coopératives, avec des associations, etc. Ce que j'ai envie de compléter, c'est qu'effectivement, Serge a eu cette idée de dire que c'était un bistrot, et c'est quand même une sacrée coïncidence parce que c'était à l'origine un bistrot, puisqu'en fait c'était une débridée, c'est-à-dire que la rue de Montbrillant, c'était la route de Paris, c'est-à-dire que les commerçants qui venaient de Paris passaient par cette route, et avant d'aller faire le marché le lendemain à Genève, si j'ai bien compris, ils s'arrêtaient, ils arrivaient souvent le soir, et ils s'arrêtaient, et il y avait une écurie qui les accueillait, et une buvette, enfin un restaurant, avec un hôtel à l'étage, et en fait, on n'a fait rien d'autre que de redonner à sa fonction d'origine un lieu. Et c'est marrant parce que le premier jour qu'on a ouvert, on était là les trois, toute une série, on était toute une équipe, et les gens sont arrivés au bar, ils se sont mis au zinc, et ils ont dit, mais on a l'impression que ce lieu a toujours existé, il y avait une âme dans ce lieu, on retrouve encore le passe-plat, on a trouvé plein, les vieux verts dans la cave, on a trouvé plein de choses, et en fait, ce lieu est un bistrot, il a une âme, il existe, il a simplement eu une époque où il est devenu un dépôt, mais voilà. Oui, je crois juste me souvenir, Alex, qu'en fouillant dans les archives du service du commerce, tu avais trouvé que de 1850, non, de 1840 à 1950, il y avait une patente pour ce bistrot-là, c'est ça un peu qui nous a misé, ça s'appelait l'hôtel du commerce ou des commerçants. Bon, il faut quand même imaginer que, en l'occurrence, c'était plutôt un trou, une cave, il n'y avait plus rien du tout, mais vraiment rien du tout, il y avait juste deux volets, et puis il n'y avait pas de vitrine, pas de... Alors, il y a des éléments, comme Alexandre l'a dit, qui restaient des petits éléments, mais en gros, voilà, il y avait un bateau en fin de vie, un tas de bordels inaimables, et puis rien qui laissait vraiment penser qu'on allait réhabiliter ce bistrot. Et justement, la question qui se pose, c'est comment on a réussi à faire qu'un lieu qui était un dépôt a pu retrouver sa splendeur. Alors voilà, comment ça s'est passé, la genèse de... Parce que c'était d'abord la maison des habitants, et puis ensuite le bar est né consécutivement, ou quasiment simultanément, et ensuite la salle de concert. Dans quelle ordre s'est allée, et comment se sont installées les choses ? Ouais, en fait, c'est un petit peu le contraire, c'est-à-dire, d'abord, on a occupé, à l'époque, le quartier est occupé, je ne sais pas, 50 ou 60%. L'époque, c'est quelle année ? Alors, les occupations ici, elles ont commencé fin 84-85. Le premier exercice, comment dire, qu'on appelle ça, l'ouverture de la buvette, c'est 1991. Donc c'est passé une période, on a commencé à passer au contrat de confiance avec Claude Aiguille, vous connaissez ça. Donc, ce que je disais, c'est l'idée pour sauver cet immeuble, cet immeuble, il est mal placé au niveau des promoteurs, il est destiné à être rasé, donc comment est-ce qu'on peut lui donner une vie ? Ça commence par la buvette, et finalement, ça finit par une maison des habitants, c'est comme une maison de quartier, mais sans programme officiel. Et donc, avec un droit de superficie, on a obtenu, l'association de quartier ici, les habitants de l'île 13, ont obtenu un droit de superficie sur 30 ans, qui court donc depuis maintenant, on est à peu près à la moitié, on peut dire 17 ans ou 18 ans, je ne sais pas. Et donc, un programme avec la participation des habitants pour la rénovation, la ville a mis l'immeuble plus ou moins en norme au niveau structurel, et puis les habitants sont occupés de financer le programme d'occupation de l'immeuble. Comment se sont passés ces premiers temps d'occupation ? Est-ce que les gens alentour étaient soutenants ? Les médias, qu'en étaient-ils à cette époque-là ? On sait que le squat à Genève a eu plusieurs époques, et qu'en étaient-ils des politiques et des institutions ? Vous voyez-t-elle d'un bon oeil ? Ou est-ce que ça a été assez rapidement ? Parce qu'on sait, après les aventures, on n'a pas parlé du prioré, mais il y a eu des moments assez compliqués également. Comment ça s'est passé ici ? Est-ce qu'il y a-t-il eu des heures ? Ou est-ce que, finalement, il était clair que ça allait rester ? Je pense que c'était un peu la fin d'une période de détente où le magistrat de l'époque, Claude Egui, avait accordé des contrats de confiance, enfin, ce qu'ils appelaient des contrats de confiance, et puis, en fait, qui était une sorte de location sans aucun droit pour les habitants et pour les collectivités qui les avaient. Il y a eu l'usine, il y a eu la tour... Il y avait le rhino, il y avait tous ces lieux. L'ambiance commençait à se durcir un petit peu, c'était un peu la fin de cette période, non, Marcel ? Oui, je vois plutôt, en fait, il y a cette période, donc je parlais avant au Conseil Général, ces immeubles, racines et tout ça, qui était un peu compliqué. Enfin, il y avait le Conseil d'État Grobet qui soutenait. Après, on a passé la période, Claude Egui, Berthosa, procureur général, avec une certaine tolérance. C'est un peu entre les deux. Bon, c'est difficile, mais c'est des périodes qui s'enchaînent les unes après les autres. Je pense que ce qui s'est passé à Ilo 13 est un petit peu différent, c'est que les habitants, ils ont posé les jalons pour l'avenir. Ça veut dire faire des coopératives, prendre des responsabilités, emprunter de l'argent, investir pour passer en coopérative et pour tâcher de durer dans l'avenir. On a vu qu'ils ont misé sur le bon cheval, vu que quelques années après tout, les squattes ont disparu et que quelques endroits ont pu perdurer. Voilà, moi j'aimerais juste ramener ça, en fait, à une autre vision du contexte. C'est-à-dire que ce qu'il faut aussi dire, c'est qu'il y a eu une époque où, en fait, il y a eu plein de bars qui sont ouverts. Il y a eu plein de dieux culturels, des restos, tout plein de choses qui se sont construites et on est devenus des pros de l'ouverture des squattes et de l'ouverture de lieux et autres. À l'usine, on s'est fait les armes, à plein d'autres endroits où on ne pouvait plus... Il y avait dans un squat une armoire à balai, une pièce qui était libre, une cave, on en faisait un bar, des bars qui étaient souvent assez magnifiques. Alors, on n'est peut-être pas tous d'accord, mais entre autres, certains de nous ont acquis des compétences, des compétences assez importantes sur ouvrir, la gestion et autres. Et c'est vrai qu'on peut difficilement imaginer, mais que, ben voilà, ça semblait juste naturel de pouvoir, en tout cas, de pouvoir se mettre à ouvrir des lieux et des bistrots, voilà. Et donc, la buvette, c'est une suite logique dans ce sens-là, de pouvoir utiliser nos compétences nouvelles, acquises, et de pouvoir ouvrir ça. Donc, tout de suite, je veux dire que Felschhausen, ce n'est pas une référence, mais les fournisseurs de bières et autres, nous connaissaient bien, parce qu'on est devenus vite des très, très bons clients, puisqu'on achetait. Alors, depuis, heureusement, on a trouvé d'autres sortes de fournisseurs, mais je veux dire, ils nous ont donné les frigos, parce qu'ils savaient qu'on était sérieux. D'accord. Ah oui, oui, oui. Et voilà. Donc, juste rappeler ce contexte-là. En l'occurrence, ceux qui nous ont trouvé sérieux, c'est aussi l'association de quartier, les habitants qui nous ont fait confiance et qui nous ont avancé de l'argent pour pouvoir transformer le local. Et ça, ce n'était pas gagné. Voilà. Tout ça, ça prend beaucoup de discussions, de réunions, et il faut que tout le monde soit d'accord sur un projet, et ce n'est pas si simple que ça. Mais on peut leur être reconnaissant d'avoir fait ce geste. C'était aussi pour eux. Et puis, il y avait les compétences dont je parlais. Ce n'est pas seulement de savoir tenir et ouvrir en bar et autres, c'était aussi parce qu'il y avait une entreprise qui savait faire du gros œuvres avec des personnes qualifiées. Puis là, Serge, je ne sais pas, si ce travail, il fallait remettre en effet, en état, l'espace de la buvette. Et ça, c'est une époque aussi où il y avait, on avait... Mais j'aimerais bien que tu en parles, Serge. Disons qu'on n'avait pas beaucoup de boulot, alors ça nous arrangeait de faire un truc dans le genre. Oui, mais vous étiez qui ? Non, mais en fait... Bien le micro devant la bouche. Marcel et moi, on a été engagés un peu à l'insu de notre plein gré par état d'urgence de l'usine pour être les contre-maîtres de la rénovation intérieure de l'usine. Et donc, évidemment, on a accepté. Et c'était le moyen pour les pouvoirs publics de l'époque de nous subventionner l'usine sans la subventionner. Ça veut dire, voilà, on soumissionnait pour des travaux. Et puis, si on était les moins chers, on avait le boulot et on faisait ce travail. On essayait de dégager des bénéfices. Et avec ces bénéfices, l'usine pouvait se monter. On achetait du matériel, etc. Et puis, petit à petit, on s'est émancipé de ce contexte de l'usine. L'usine fonctionnait aussi. Et puis, il n'y avait plus vraiment besoin de nous. On a fait des chantiers à droite et à gauche. Et puis, voilà, un jour, on s'est retrouvés ici. Alors, vous avez parlé de l'usine. Quelles étaient-elles ? Ses associations, ses pairs, ses collaborations ? Il y avait-il, effectivement, d'autres squads qui étaient solidaires ? Est-ce qu'il vous fallait beaucoup solliciter des gens ? Ou est-ce que les gens se sont assez vite rapprochés de vous pour vous dire, c'est génial ce projet, on va vous accompagner, on va lutter avec vous ? Oui, je me rends compte que c'est génial. Les souvenirs, en fait, chacun a ses propres souvenirs. Ils se contredisent et ils se complètent. C'est magnifique. Moi, comme je vois la chose, l'usine, ça démarre un truc assez bien. C'est que c'est une entreprise. Il faut, par rapport à l'état, à la ville, aux propriétaires des bâtiments, il faut assurer un peu, il faut assurer un petit peu. Ce qui est bien de ce qu'on a fait, c'est d'employer, si tu veux, les utilisateurs comme intervenants dans les chantiers et tout ça. Et ça donnait un autre truc qui vient après, je ne vais pas en parler maintenant, mais pour rénover certains squads qui sont devenus des coopératives, on a fondé une association de travail qui s'appelait, une coopérative de travail qui s'appelait Casanostra, pardon. En fait, c'est la suite logique de ce que Serge parlait avant. Ça veut dire qu'on rénove avec les utilisateurs. On les assure, le travail est payé, etc. Et en fait, je pense que, si ça se trouve, la buvette, c'est un peu le point de départ de cette philosophie. Elle a disparu au moment où toutes ces maisons, ces squads ont été rénovées. Et puis les coopératives, maintenant, comme on l'a vu, ça passe à autre chose. C'est la coda, ça brasse des milliards, et tout ça, on est passé dans une autre logique. Mais disons, cette époque, elle est marquée par cette situation. Alex, oui ? Oui, juste dire au niveau du soutien, il était de toutes sortes, mais une des choses, c'est que ce lieu, tout de suite, s'y prêtait à la fête. Et la buvette, d'emblée, je reviens là-dessus, c'est un lieu festif. On faisait simplement des ouvertures. L'idée, c'était aussi d'ouvrir le quartier à la population des environs. Ce n'était pas de faire un lieu fermé. Il y avait des tensions là-dessus. Il y avait des gens qui auraient préféré un lieu plus intime, ceux où on se retrouve entre pairs. Moi, en tant que premier gérant, et avec le soutien des personnes qui avaient bossé, on avait plutôt de l'optique de se dire maintenant, il faut un lieu qui soit ouvert sur l'ensemble des choses. De ne pas faire un lieu fermé, pas faire un nouveau squat, bistrot de squat, mais vraiment faire un bistrot de quartier. Et ça a vraiment pris. Tu avais des grand-mères qui passaient, qui venaient s'arrêter, qui venaient boire des verres. Et le soir, il y avait une ambiance vraiment festive avec des concerts, avec tout de suite, ça a pris. Et avec une décoration très soignée. On avait la chance d'avoir des amis qui venaient. Alors, ça peut être le soutien à part ça. C'est des gens qui sont venus amener des machines à café, des fermes l'entier qui sont venus spontanément travailler, mettre en place le zinc. C'est des gens qui sont venus et qui ont vu la beauté du lieu, qui sont venus amener des vieux trucs de chantier, enfin, de chantier de bistrot, de mobilier de bistrot. On a eu plein de solidarité de toutes sortes. Et puis, les gens qui sont venus faire des concerts gratuitement, il y avait toute cette ambiance-là. Il faut peut-être nommer aussi le fait qu'à l'époque, il y avait encore des concerts à la cave qui étaient mis en place par Philippe Héby, qui avait aussi fait tout un travail. Donc, le soutien, c'est une construction, on est là les trois, mais c'est une co-construction de plein de monde, que ce soit au niveau, enfin, de toutes sortes de niveaux. Il y a eu plein de personnes prêtes à mettre des coups de main. Je voudrais juste encore dire une chose pour ne pas avoir l'occasion de le rater, c'est qu'effectivement, on s'est tous donné beaucoup de peine. Alors, c'est plus facile lorsque c'est festif et que ça marche bien, mais qu'on a quand même réussi à rembourser. Donc, ça a coûté. Il y avait des bennes qu'il fallait remplir parce qu'il a fallu sortir des choses. Il y a eu des salaires qui ont été payés quand même. Et puis, on a quand même réussi à rembourser une année, une année et demie, une trentaine de milliers de francs. Quand même, une large somme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ça puisse exister sur des bases solides. Il y a quand même, tout a été fait, le lieu a été fait. Et on l'a légué ensuite à des collectifs qui ont repris derrière. Les troupes sont venues. Des nouvelles personnes ont repris. Et puis, ça continue à vivre. Et c'est ça qui nous réjouit les trois. C'est de savoir que ce qu'on a mis en place, que ça a pu se perdurer. Et je crois que ça nous rend les trois très fiers. Plus tous ceux qui ont participé peuvent aussi être sentiers très fiers que ça existe encore aujourd'hui. Hein, Marie-Lou ? À côté de nous, c'est celle qui fait... La balade. La balade des squats. Oui, l'historienne des squats. Elle va parler un petit peu. Marie-Lou, tu sais, tu prends la parole quand tu veux. On a déjà heureusement pu se parler. Mais si tu as envie de contribuer, de te dire... Ils étaient impliqués dans le gras, quoi. Alors justement, cette implication, était-elle aisée ? Ou, au-devant de conflits à l'interne, le processus de décision était-il compliqué ? Ce que je veux dire par là, c'est que... De temps en temps, on se dit, on va fonctionner en autogestion, horizontalité complète, les décisions seront prises par le consensus, sinon pas par le vote. Enfin, voilà. Il y a des implications politiques qui peuvent être là. Comment... Et quelles étaient les vôtres ? Il n'y a jamais eu aucun problème. Ah ben, c'est génial. Mais j'ai un doute. T'as raison d'avoir des doutes. Il y a quand même une des règles, c'est que c'est celui qui dit qu'il faisait. À un moment donné, il y avait quand même ça. C'est-à-dire que si tu es motivé, si tu as envie que ça te prenne une direction, tu y vas, mon gars. Ça, ça se passe il y a une trentaine d'années. Juste pour dire, pour maintenir tout ça, il faut une construction... Oui, alors ensuite, il y a le chemin après. Mais au début, il a fallu... Je crois que c'était quand même un portage collectif et individuel. Et après, il y a eu un portage plus collectif avec toutes différentes strates de différentes personnes qui sont venues, qui ont chacun amené leurs pierres, leurs couleurs. C'est pas pour rien que ça existe encore aujourd'hui. D'accord. Deux plans sur lesquels j'aimerais bien vous entendre et qui souvent compliquent l'affaire dans des aventures collectives comme celle-ci. La programmation, comment est-ce qu'on décide de quelle programmation fait-on ? Plus des concerts, du théâtre, des conférences. Est-ce qu'il y a des groupes engagés qui vont venir ? Est-ce que les antifas viendront ? Est-ce que si, est-ce que ça ? Première chose. Deuxième volet de la question, c'est la politique des prix. Est-ce qu'on fait une entrée ? Est-ce qu'on ne fait pas d'entrée ? Est-ce que les bières sont à 5 francs ou à 2 francs ? Tout ça, tout ça. Ça, c'est souvent des choses qui sont récurrentes dans l'existence des collectifs, telles que les vôtres et pas que. Alors, qu'en était-il pour vous ? Comment ces décisions-là ont-elles été prises ? Alors, je vais parler au nom de l'association de quartier des habitants de l'île aux 13. Ce qu'on a fait pour la buvette, l'écurie, c'est un peu le rez-de-chaussée géré par la même équipe. On a une splendide équipe qui programme à peu près 3 ou 4 concerts par semaine à des prix défiant toute concurrence. Ce qu'on a décidé par rapport au plan financier, parce que, comme je l'ai dit avant, on a emprunté environ 250 000 francs pour la programmation de la maison, pour la rénovation, la construction et tout ça. Donc, on paye des loyers, on rembourse à la banque alternative. Un emprunt qu'on a fait, c'est un peu plus tard que 1991, mais je dirais que ça fait 17 ans à peu près que cet emprunt est court. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un loyer très bas pour le rez-de-chaussée, pour justement ne pas être prisonnier de la vente de bière, d'alcool et tout ça, pour que les gens soient un peu libres, pour faire de la culture bon marché et tout ça. Ça fonctionne comme ça. On dira que, de toute façon, toute la baraque, donc, on a parlé du rez-de-chaussée, jusqu'à présent, tout le haut, c'est des ateliers où il se passe un peu de tout, de la peinture, de la danse, du cinéma, de la photo, plein de choses. Tous ces gens payent un loyer, donc. Et on a équilibré ça pour que le rez-de-chaussée ne soit pas prisonnier de cette histoire financière. Et c'est comme ça que ça fonctionne. et j'espère que ça va durer encore un moment. Comme je l'ai dit avant, on a une équipe formidable qui marche maintenant depuis 5 ou 6 ans, je ne sais plus, 7 ans. Et on est très contents d'eux. Le patron de tout ça, c'est l'association de quartier. Comme tu l'as dit, c'est un truc horizontal. C'est une réunion par semaine depuis 30 ans qui fonctionne toujours avec tous les petits soucis, les prises de gueule et tout ça, mais qui fonctionne avec sérénité. Et tout ça marche très bien. D'accord. Concernant la programmation et la politique des prix au bar, y a-t-il d'autres choses que vous souhaiteriez dire ? Est-ce que voilà, effectivement, on a un petit peu fait le tour, là. La volonté, c'est que ce soit un lieu populaire. Voilà, accessible. Ça ne peut pas être autrement. Ça doit le rester. La gentrification ne passera pas par nous. Alors, très bien. Si tu me livres une transition toute faite, eh bien, nous ne l'avons pas encore fait. Puisqu'on est sommes à la radio, il va falloir que quelqu'un ou que tout le monde ici présent décrive un peu ces lieux. Quand on arrive ici devant, on a une petite place et puis nous avons une maison, effectivement, avec un étage, avec un rez-de-chaussée, avec une cave. Qui aimerait, ou chacun de vous, vous décririez un espace ? Quand on arrive ici, qu'est-ce qu'on découvre ? Une maison, à quoi ressemble-t-elle ? En quelques mots. Tu fais comme si tu n'étais jamais venu. Oui. Comme si je n'étais jamais venu, c'est difficile. Mais voilà, on arrive dans une toute petite cour un peu coincée entre une route à assez fort passage et puis un parc. Et puis, au fond de cette cour, il y a une petite maison avec une arcade qui est éclairée. Et puis, il y a énormément de gens devant qui sont en train de boire les verres et de rigoler. Voilà. Ensuite, Alex, on a un premier étage, effectivement. Alors, moi, c'est plus la vision un peu historique. C'est que je vois, c'est un vieux bistrot qui est encore vivant aujourd'hui. Quand on dit vieux bistrot, c'est un vieux bistrot parce qu'il a dû être ouvert vers, en tout cas, les 1830. Donc, rien qu'en ça, c'est déjà, enfin, ça donne déjà une couleur. C'est un lieu qui a une âme. Et puis, c'est un lieu tout de suite, on se dit qu'on est un peu en dehors du Genève, du fric et autres. Donc, avec toute la valeur que cela apporte. Ouais. Marcel, voudrais-tu ajouter quelque chose concernant également, parce qu'il y a une cave, on l'a dit tout à l'heure, la cave était utilisée à l'époque, elle est différemment maintenant ? La cave actuellement, c'est juste un dépôt pour le rez-de-chaussée. Donc, il ne s'y passe pas autre chose. À part l'anniversaire qu'on a fait des 30 ans de l'association, des gens qui ont vitté la cave et qui ont refait des concerts comme à la bonne époque de la rage qui vit, Philippe Héby et Cils Acolytes, qui était une période magnifique, qui est un peu pré-association, si on peut dire. Ce que je veux dire juste, c'est que, je reviens là-dessus, ces réunions chaque semaine et tout ça, c'est tout un quartier qui se défend par rapport à l'agrandissement de la gare, par exemple. Il ne faut pas oublier qu'on est en plein centre-ville et que c'est assez rare de se trouver derrière la gare avec un espace comme ça un petit peu libre, avec des arbres, avec des gens. Toutes les cours du loter sont gérées par l'association, ce qui n'est pas toujours évident. Ce que je veux dire, c'est quand même un grand travail et environ tous les 5 ans comme ça, il y a des menaces de démolition. Donc, il faut une association un peu forte pour maintenir ces endroits. C'est jamais gagné à perpète. je dirais. Et donc, on a à côté de l'arcade, voisin de l'arcade dans la maison, l'écurie, la salle de concert pour laquelle on a dit qu'il y avait chaque semaine plusieurs concerts qui ont cours encore maintenant. Absolument. Comme moi, je me couche tous les soirs à 7h et la nuit. Je fréquente un peu moins ces endroits qu'avant mais je peux vous dire que c'est très vivant. On a quelques plaintes de temps en temps mais finalement, en accord avec tout le quartier, ça se passe plus ou moins bien. Très bien. On va faire un petit tour de questions. Si par hasard, des questions surgiraient parmi nous, vous êtes les bienvenus. Il faut juste nous faire signe et puis on a un micro pour vous. Pas pour le moment. Alors, on continue puis on verra par la suite. Concernant le financement de tout ça, donc on l'a dit, le bar, vous vouliez exprès ne pas en être tributaire. y a-t-il par ailleurs d'autres apports ? Est-ce que vous faites de temps en temps des campagnes de dons telles que justement à la radio, on le lance maintenant ? Est-ce que des petites subventions ont-elles été envisagées ou que justement pas ? Tout ça, c'est des décisions qui des fois impactent beaucoup l'équipe aussi, on le sait. Qu'en est-il pour l'écurie ? Alors, très simple, l'association de quartier des habitants du Nouveau 13, zéro subvention, jamais. Sauf, le droit de superficie est gratuit. C'est tout ce qu'on a. Très bien. Et ça, c'est quelque chose que vous revendiquez. C'est un choix éminemment politique. Absolument. Les subventions, c'est, comment dire, pour moi, c'est un piège. Bon, je comprends bien que quand on fait du théâtre, les choses qui sont moins, comment dire, qui apportent moins que de vendre de la bière et du vin blanc, je comprends bien qu'on puisse avoir besoin de ça pour faire de la culture. Mais ici, on se débrouille sans subvention et on a l'intention. Donc, les concerts sont souvent en chapeau, c'est du long budget, mais les subventions, jamais, parce que c'est mettre la main dans un engrenage qu'on ne contrôle plus, en fait. D'autres remarques à faire à ce propos ou je passe à la suite ? Je passe à la suite. Qu'en est-il de ce lieu en tant que résultat de toute cette aventure-là ? On l'a dit, c'est né à un moment où il y avait, on arrivait un peu à la fin de cette période-là, mais il y avait pas mal de squats, il y avait des mouvements sociaux qui étaient clairs, qui étaient forts. Le rapport de force a changé depuis. Pensez-vous qu'une telle aventure serait possible actuellement avec ce qui se passe autour de nous ou est-ce que peut-on dire que c'est là un des résultats et une des vertus des squats et des occupations de l'époque qu'actuellement, c'est une période creuse mais que nous souhaitons toutes et tous ici que ça reprenne ? Et peut-être que Marie-Lou, à ce moment-là, voudra commenter un petit peu vu sa posture de guide de l'histoire des squats ici à Genève. Qui aimerait commencer à porter des éléments de réponse ? Je ne sais pas si c'est une période creuse mais en tout cas, on a bien vu qu'il y a eu plein de générations qui se sont succédées ici. Chaque fois que les gens vieillissent, il y a des jeunes qui viennent par derrière et puis, bien sûr, tout est possible comme on peut faire un bar dans un réduit, on peut faire un bar dans son appartement, on peut faire un spectacle de rue, on peut faire... Voilà, le monde appartient toujours à ceux qui ont envie de faire des trucs. En ce qui me concerne, disons que ces années, des années 80, ces années de squat m'ont permis de me construire et de faire ce que je suis aujourd'hui et c'était une opportunité pour des personnes qui... des gens plus ou moins simples de pouvoir avoir l'occasion d'expérimenter le fait de pouvoir ouvrir des lieux et créer des événements. C'est des opportunités qui étaient assez magiques et je le souhaite à toutes les personnes aujourd'hui mais le contexte est malheureusement totalement différent aujourd'hui. On peut dire qu'il y a de nombreuses rencontres qui ont pu se tenir justement, qui ont pu avoir lieu du fait de ce type d'espace et que ces rencontres peut-être sont-elles devenues plus compliquées, plus difficiles à faire. Marie-Lou, voudrais-tu nous dire quelque chose de cet espace-ci, toi qui justement t'es penché sur l'histoire des squads, toi-même étant une ancienne squatteuse, squatteureuse. Oui. Alors, ce coin-là contient-il quelques singularités que tu aurais envie de nous révéler ? Je connais Serge, Alex et Marcel depuis les années 80. C'est sûr que je venais ici aussi parce que c'est des gens que j'apprécie et j'ai continué à venir après que j'ai arrêté de squatter. Mais c'est aussi pour ça que je n'ai pas vraiment travaillé sur ce quartier puisque les gens qui habitent ici le défendent très bien et ils font, ils racontent l'histoire à leur manière qui est bien plus pertinente que je ne le ferais puisque je n'habitais pas ce quartier. Et... Ouais, c'est pour ça que je ne souhaite pas spécialement intervenir. J'apprends énormément de choses même si ce ne sont pas des choses qui me paraissent étrangères. Voilà. Par contre, pour toutes les personnes qui nous écoutent, on pourrait les renvoyer à ton site sur lequel il y a des informations parce que c'est important cette autre histoire. il y a entre autres des vidéos qui retracent un peu l'ambiance de cette époque-là. Alors comment est-ce qu'on pourrait... Malheureusement, il y a beaucoup de vidéos d'expulsions. Ce qui attire les journalistes. Vaudrais-tu nous donner le lien pour que les personnes qui puissent justement puissent s'intéresser ? Mon site c'est genève-calvingrade avec un K .ch Et Calvingrade au départ c'est pas par rapport à l'usine enfin à la salle de l'usine. Je crois qu'en fait on est venu vers ce mot écrit de cette façon toutes les deux parties parce qu'en fait Calvingrade à l'époque je crois qu'il y a eu une chanson d'un groupe qui fustigeait le fait que Genève on n'avait rien le droit d'y faire et que c'était la ville de Calvin austère et pour moi c'était ça c'était dire que je montrais les deux aspects de Genève D'accord très bien très bien alors nous allons doucement arriver au terme de cet entretien on fera encore un petit tour de table si les personnes souhaitent vous questionner deux petites questions et puis ensuite vous direz vous commenterez à votre guise si j'ai oublié de vous poser quelques questions le nom j'aimerais juste qu'on dise quelques mots du nom l'écurie vous avez ébauché un petit peu la réponse tout à l'heure mais comment ce nom est-il né ou comment l'a-t-on conservé l'écurie la buvette des cropettes c'est venu comme ça un peu spontanément ça semblait une évidence je regarde mes collègues là ça s'est choisi comme ça parce que buvette c'est sympathique cropette on est juste en face du parc et puis voilà il y a cette image cette photo ancienne qui date de 1830 justement où on voit à droite donc à l'époque donc c'est l'hôtel des commerçants qui accueille les commerçants de la route de Paris pendant que les murs de la ville sont fermés à Cornavin et à droite c'est marqué restaurant et buvette sauf erreur de ma part et à gauche ici c'est marqué écurie et garage donc ça reçoit les chevaux et tout ça et ces termes là je pense d'ailleurs dans l'écurie ce qu'on appelle nous anciens habitants l'écurie c'est à dire la salle de spectacle il y a encore les boucles pour attacher les chevaux qui traversaient donc je pense que les termes viennent de là très bien très bien on s'arrête là je voulais encore juste vous demander vous comment vous voyez l'avenir de ce lieu là l'avenir en général voilà qu'est-ce qui vous habite maintenant que vous constatez que cet espace a l'air d'être présent consolidé et donc outillé pour la suite des événements vous vous le voyez vous êtes en confiance vous vous dites bon ben voilà en tout cas ces 15 prochaines années et bien c'est sûr et ensuite est-ce que vous projetez un petit peu dans l'avenir voilà qu'en est-il ? moi j'ai pas l'impression que ce soit sûr pour 15 ans je vois que la ville change énormément je vois que la pression foncière est énorme on est là on est au centre-ville il y a des enjeux financiers qui sont dingues par ici et je pense que ça passera encore par des luttes et encore par des gens qui veulent défendre leurs acquis donc des menaces toujours présentes et rester en alerte c'est fondamental c'est clair d'accord merci beaucoup Serge Alex j'ai rien à rajouter à Sam je laisse peut-être le mot de la fin à Marcel qui est vraiment lui très présent encore aujourd'hui sur le quartier et je le remercie ainsi que toutes les personnes qui continuent à être actifs au niveau de la buvette et qui continuent cette belle histoire merci Alex Serge l'a bien dit en fait tous les 5 ans et s'il y a des menaces il ne faut pas rêver effectivement il y a un droit de superficie qui dure encore 13 ans donc en théorie si dans 13 ans l'association de quartier est active et qu'elle continue à remplir sa fonction ça devrait continuer sauf qu'il y a des menaces beaucoup plus lourdes qui sont le grand capital les CFF et autre chose juste pour dire en 2012 on a vu un plan qui rasait à peu près la moitié du quartier et là dessus la ville c'est une petite commune par rapport à la confédération donc il faut bien comprendre que s'il n'y a pas comment dire des activités fortes au niveau politique un rapport comment dire un rapport actif avec le politique tout ça est précaire voilà tout ça est précaire voudriez-vous pour terminer si c'est le cas lancer un ou des appels à ce que voilà et bien toutes les personnes qui vont nous écouter et bien elles viennent à l'écurie elles viennent à la buvette des crepettes qu'elles viennent au concert qu'elles viennent faire coucou qu'elles rejoignent peut-être le collectif d'habitantes il y aurait-il quelque chose à lancer non non je crois qu'on n'a pas besoin il faut que ça continue à fonctionner comme ça on en a parlé un petit peu avant la relève c'est important et c'est vrai que c'est pas toujours évident nous on est un peu des vieux croulants donc on espère bien mais disons au niveau d'occupation de la maison il y a quand même un peu de jeunesse et tout j'espère que ça va continuer comme ça à un moment donné nous on va s'effondrer il faudra que ça perdure donc voilà j'espère j'appelle les gens bien sûr comment dire c'est une grande famille ici qui fonctionne très bien on n'a pas besoin de plus que ça on n'a pas besoin des internationaux on n'a pas besoin de soutien politique plus que ça on a juste besoin d'avoir un relais avec la ville pour dire on existe et on continue et on va rester est-ce que ce seront là les mots de la fin je crois qu'ils sont pas mal pour finir merci beaucoup Marcel merci beaucoup Alex merci beaucoup Sam merci pour l'accueil avec beaucoup de plaisir et puis on se reverra merci à toi à bientôt et puis nous on le rappelle voilà le financement participatif pour la radio est ouvert donc vous êtes invité à aller sur le site www.libradio.org pour retrouver tous les podcasts et puis pour si vous le souhaitez contribuer un petit peu à notre cagnotte populaire solidaire et puis sinon ici la soupe vegan à disposition gratuite et puis les tisanes merci encore et bonne soirée merci à toi je fais juste un petit aparté que tu pourras peut-être mettre la fin oui bien sûr c'est que demain à 15h30 au CUAE qui je me souviens plus ce que ça veut dire exactement c'est la conférence universitaire des associations d'étudiants voilà donc je crois que c'est au 6 rue Carvotte demain il y a une première re-rencontre des mal logés avis aux amateurs si vous avez des nouvelles choses à revendiquer pour le logement ben c'est le moment de vous y mettre demain voilà vous pourrez donner votre avis et peut-être redonner une flamme pour le futur et si jamais on a l'entretien avec une des personnes participantes qui est déjà voilà exactement qui est déjà sur le site de Libradio on le mettra à la fin du podcast merci beaucoup Marie-Loude pour ce rappel www.libradio.org la station debout est une question de la station elle est en train de faire 직 par